Salut, c'est les gourmands et bienvenue sur Plaisir et de Viètre dans la Namaste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est à New York pour deux grosses journées. Deux grosses journées visite et découverte de food. Donc, on est parti pour deux jours. Là, il est actuellement 10h30 du matin. Séance fête, il y a une petite séance dans l'hôtel. Nuit de merde, littéralement, on est au quartier des finances. Et franchement, je ne sais pas ce qu'ils foutent la nuit. À 2h du matin, ils déplacent des containers. À 5h du matin, ils font aller des trucs de camions poubelle. À 6h, ils commencent à avoir la clim. Mais genre au pied de l'hôtel pour tout l'hôtel qui fait un bruit. Et les fenêtres ne sont vraiment pas isolées. Donc, résultat, tu as remis 3-4 heures. Mais on va faire le taf. Séance fête, petite whey le matin et un kiwi pour les vitamines et les protéines. Et maintenant, c'est parti pour découverte de New York et des adresses food que vous nous avez conseillées sur Instagram. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cookies, levain, baguerie. C'est incroyable. Moi qui n'aime pas trop le chocolat fort, c'est vraiment très très bon. Avec des chips, peanut butter. On ne s'aime pas trop le peanut butter. Mais c'est un peu salé, c'est quand même bon. Franchement, très très bon. On a dit que c'était les meilleurs cookies au monde. Littéralement, au monde, je ne sais pas. Mais c'est vrai que d'habitude, les très gros comme ça, c'est vite écœurant. C'est très fondant au milieu. Et si ce n'est pas si fondant que ça, franchement, pour le moment, je ne suis pas écœuré. Le standard, chocolate chip cookie. Il y a un peu de cookies d'eau à l'intérieur. Ça a l'air trop bon. Ok. Trop bon. Je ne sais pas si on voit bien. C'est tout fondant au milieu. C'est vraiment trop bon. J'ai des cookies Leven Bakery à Central Park. C'est fait. Maintenant, petite digestion et promenade à Central Park. Et ensuite, ce soir, Times Square. On va faire une adresse ou deux avant le repas du soir. Un dernier point pour revenir sur le burger qu'on a mangé. C'est dans un endroit secret. Donc, il n'est pas du tout affiché dans la ville ou quoi que ce soit. Il s'appelle Burger Joint. Et c'est à Thompson Central Park. C'est un hôtel 5 étoiles. On va rentrer dans l'hôtel. Vous continuez tout droit. Tout au bout de l'hôtel, après l'accueil, à droite. Si vous regardez à droite, vous verrez un drap rouge. Derrière ce drap se trouve le burger. L'espèce de fast-food, en fait, tout simplement. Où les burgers sont faits maison, qualis. Ils prennent vraiment leur temps pour le faire. Il est vraiment très, très bon. J'ai pris un double cheeseburger. Il était assez cher quand même. 20 euros environ. 22, je crois. Mais franchement, ça valait le coup pour l'expérience. Et pour le fait d'avoir mangé quelque chose que pas beaucoup de gens mangent. Actuellement, on est dans la période où c'est les vacances ici, à New York. Donc, il y a beaucoup de touristes. Mais cette adresse n'est pas très connue. Donc, c'est très sympa. Donc, allez tester. C'est à côté de Central Park. Thompson, c'est l'hôtel 5 étoiles. Vous rentrez. Vous allez tout au fond, à droite. Et il y a un petit drap rouge. C'est pour moi. C'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les gourmands, retour de cette première journée où on a pu voir Times Square, Brooklyn Bridge. Et on a aussi fait Central Park. Ainsi que quelques adresses de food. Dont les donuts de chez Doe Donuts. D-O-U-G-H Qui étaient pas mal, franchement. Très gros. En goût, ça allait. Honnêtement, il y a déjà eu bien mieux dans d'autres pays. Comme par exemple à Dublin ou ceux de Montréal. Mais clairement, ça allait. C'était pas mauvais. Mais c'était pas les meilleurs donuts que j'aurais goûté. Et ensuite, pizza. Parce que qui dit New York dit Burger et Pizza. Donc clairement, on a tout fait dans la même vidéo. Les New York Pizza, on repassera. Pizza, c'est en Italie. Ou dans un vrai resto italien en Europe. Ici, en Amérique, j'ai jamais vraiment trouvé une vraiment très très bonne pizza. Même dans les restos italiens renommés, entre guillemets. Mais à part ça, c'est plus ou moins tout pour aujourd'hui. Bientôt à 30 000 pas. On vient de se poser. Il est 21h. On va se laver. Se reposer un petit peu. Et demain matin, c'est reparti pour une deuxième journée. On va faire l'endroit où les tours jumelles se sont, on va dire, cassées. Il y a le 11 septembre. On teste encore quelques adresses food. Et ensuite, c'est fini pour la vidéo New York. On aura fait pas mal de choses en deux jours. Finalement, le sit-trip aurait été pas mal. On n'a pas fait le point d'observatoire au niveau de l'Impare State Building ou Rockefeller. Mais honnêtement, on a fait ça à Toronto. On a fait ça à d'autres endroits. Et les points de vue hauts sur des buildings, on l'a déjà fait. Ça va. Et pour 50 euros, ça vaut pas spécialement le coup de le faire une autre fois à New York. Autant plus qu'on a fait un rooftop aujourd'hui et que ça suffisait amplement. Donc on continuera sans ça dans la suite de cette vidéo. On se trouve demain pour le petit déjeuner. On est le lendemain et on a bien dormi cette nuit. Franchement, je crois que les 30 000 pas nous ont tués. Donc on n'a même pas entendu quoi que ce soit. J'ai mis des boules qui es. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Il était 7h30. Nickel. Du coup, séance faite. Là, il est 10h30. On a bu un petit shaker que j'ai acheté. J'ai 7-11 hier soir. 40 grammes de prot. Un kiwi. On est parti s'entraîner. Et là maintenant, c'est le temps d'aller dehors. Il fait plus ou moins beau aujourd'hui. Un peu mieux qu'hier. Mais en fait, ça va, il fait entre 10 et 20 degrés en ce moment. En fonction du temps de la journée à New York. Donc c'est ok. Il y a quand même du soleil. Aujourd'hui, il y a quelques trucs à faire. Probablement encore un 20 000 pas minimum. Peut-être 30 000. On va voir ça. Et on commence par une petite salade full prot pour avoir des vitamines et des protéines. Parce qu'après deux jours à ne pas en avoir. Parce que le jour de l'aéroport, on n'en a presque pas eu pour venir ici. Depuis Chicago. Et puis hier, on n'a presque pas eu non plus. Donc clairement, ça va faire un plein de micronutriments. Un plein de protéines post-workout. Et ensuite, plutôt des adresses sucrées dans le reste de la journée. Parce qu'on a pas mal encore d'adresses sucrées à tester. C'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est un banana pudding. On dirait une sorte de tiramisu à la banane. Une sorte de biscuit cuillère. Et alors le petit cheesecake lemon pie de chez Magnolia Bakery. Apparemment, c'est très conseillé. Donc, on va tester ça. Un peu de banane. Moi qui n'aime pas trop la banane. C'est vraiment un tiramisu banane. Je ne sais pas le décrire autrement. Ah, c'est trop bon. Ici, killam pie. C'est un peu un cheesecake de citron, je pense. Ah, c'est bon. Cheesecake factory en PLS avec ça. Ah, c'est bon. Ok les gourmands. De retour de cette deuxième journée à New York. Assez fatigante. On est encore à 27 000 pas, 28 000 pas. En sèche, encore actuellement. À 2900 calories pour 5000 pas. Avec des journées à 30 000 pas, je suis plutôt autour des 3500 calories. Donc, c'est assez confortable, comme vous le voyez, pour manger un petit peu de tout. On a mangé aujourd'hui, du coup, Los Tacos numero uno, un truc comme ça. C'est une chaîne qui se développe pas mal actuellement ici, mexicaine, où ils font tout eux-mêmes. Vraiment, tout est fait maison devant vous-même. Les wraps, les petits tacos, tout est vraiment maison. C'était délicieux. Je me goûtais un wrap au cactus. C'était chelou. Mais bon, pour les vegans, c'est déjà une bonne relative pour pouvoir manger des tacos. C'était sympa. Là, on va se manger ce soir sûrement un plat de pâtes avec une escalope milanaise, un truc comme ça. Histoire d'avoir quand même du kiff, mais aussi des protéines pour terminer cette grosse journée. Deux grosses journées au temps de pas, ça fait mal aux jambes. Demain, du coup, repos d'entraînement. Et ensuite, on se retrouve à Miami. Donc, demain, on prend l'avion, etc. Et je vous ferai une série de vidéos à Miami. Et un peu une analyse plus poussée de l'alimentation des personnes qui vivent aux Etats-Unis. Donc, je ne vais pas dire des Américains. Mais puisque le but, c'est que je l'ai fait pour le Canada. Je vais le faire pour les Etats-Unis. Et je vais comparer un petit peu les deux. Aujourd'hui, on a pu faire, du coup, Ground Zero, qui est l'endroit où il y a eu le mémorial du 11 septembre 2001, qui était vraiment pas mal. On a été à l'endroit où on pouvait voir la statue de la liberté, etc. On n'a pas fait le ferry, tout simplement, parce qu'en deux jours, on n'a pas eu le temps de tout faire. On a été se balder sur la High Line aujourd'hui aussi. On a été dans une petite île qui s'appelle Little Island, autour du centre, près de Empire State Building, etc. Donc, on a fait pas mal de choses. On a presque tout fait. Mais on a eu l'expérience new-yorkaise, c'est pas mal. C'est quand même une grosse ville, donc l'insécurité, elle règne quand même pas mal. Personnellement, je n'irai pas vivre ici. Maintenant, la partie autour du Central Park ou la partie Manhattan, c'est quand même assez cool à certains endroits. Donc, clairement, assez sympa, mais pas l'endroit où je vivrais, clairement. New York, c'est un peu la ville que tout le monde a envie de visiter une fois. Times Square, c'est cool, mais franchement, assez insécurisant, selon moi, parce que beaucoup de monde, beaucoup de risques de pickpockets, beaucoup de risques de se faire accoster pour se faire chier. On a failli me frapper hier. J'ai failli m'énerver avec quelqu'un, justement, au Times Square parce qu'il commence à te dire, tiens, écoute mon CD. Tu dis oui. Après, ils te disent, oh, c'est pour une offre caractérative, une association. Et en fait, ce n'est pas une association. Du coup, tu te dis, tu n'as pas de cash. Il sort un lecteur de cartes. Le gars, il a commencé à, limite, me pousser pour que je paye. J'ai dit, vas-y, dégage, etc. Et du coup, c'est parti un peu, un cacahuète. Bref, Times Square, c'est bien d'y aller pour le fait de le voir. Mais à part ça, ce n'est pas ouf. Il y aura d'autres grosses villes qui viendront ici, aux Etats-Unis, puisque pour la suite, on a Miami, Houston, Nouvelle-Orléans, Californie, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles et San Diego. Donc, restez connectés pour tout ça. Et ensuite, il restera 4 mois de prépa pour ma première compétition mains physique. Restez connectés, il sera plus du contenu lié à ça, pour ma part, par la suite. Et ensuite, bien tout simplement, un autre gros voyage prévu, mais ça, c'est une surprise. Donc, restez connectés pour toutes ces nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. A la prochaine Pointe de Recette ou une autre vidéo.